Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. C'est bon d'être de retour de la fête. J'espère que vous avez tous eu une fête aussi agréable et profitable que Carole et moi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vraiment apprécié le film de la fête qui a été diffusée, l'arrière scène de l'œuvre de cette année. Je voulais mentionner quelque chose qui s'est déroulé juste avant la fête. Monsieur Paul Chamway et son épouse Gloria se sont rendus à Trinidad et Tobago. C'était juste avant la fête et ils y ont vécu un événement plutôt intéressant. Il nous écrit ceci. Nous avons vécu un accomplissement inspirant de Proverbe 16, verset 9, où il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Il mentionne ensuite que le vendredi 9 septembre, ils se sont rendus dans un magasin de fourniture de bureaux pour acquérir une imprimante et ont été aidés par une personne très professionnelle et attentionnée qu'ils ont beaucoup appréciée. Mais le modèle que nous voulions était épuisé et ils ne savaient pas quand ce modèle serait disponible. Ils se sont donc rendus dans un autre magasin qui avait en stock une imprimante qui correspondait à notre budget et qui pourrait fonctionner, mais le propriétaire était plutôt insistant dans ses tentatives de vente. Monsieur Chamway souligne donc que nous avions décidé de laisser tomber. Puis le lundi, après la visite du vendredi, ils sont retournés au premier magasin et ont fait trois propositions différentes pour acheter l'imprimante lorsqu'elle serait arrivée. Mais la livraison était incertaine et aucune solution ne fut trouvée. Alors, à contre-coeur, ils retournèrent au magasin qui avait le modèle de l'imprimante qu'ils voulaient. Le propriétaire était parti tôt et la gérante nous a aidés. C'était une personne fort sympathique et professionnelle et quand j'ai demandé si elle pouvait nous faire une remise pour l'église, elle a demandé où se trouvait l'église. Elle connaissait très bien la région et essayait de se souvenir d'une église dans cette région qui n'existe pas. Je lui ai donc rapidement dit que nous étions affiliés à l'émission du Monde de Demain. Son visage s'est illuminé et nous a dit qu'elle avait commencé à recevoir notre revue en mars dernier avec la première leçon du cours de Bible. Et elle voulait la leçon suivante mais n'arrivait pas à l'obtenir. Nous l'avons donc aidée à commander les leçons 2 à 4. Elle voulait nous envoyer un don. Et lorsque nous lui avons payé l'imprimante, elle nous a rendu une partie de l'argent en disant « Tenez, considérez ceci comme un don de ma part à votre église. » Il y avait trois autres employés qui observaient toute la transaction. Et ce qui était le plus encourageant à voir, c'était la façon dont Dieu s'en est occupé. Monsieur Mérédit, lorsque nous avons déménagé le siège central de Californie, avait choisi Charlotte en partie à cause de l'aéroport. Et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Un détail que nous avons vu, une petite anecdote. L'aéroport de Charlotte est souvent classé comme le 5e aéroport le plus fréquenté au monde. Pas seulement aux Etats-Unis, mais dans le monde entier. Rien qu'en 2021, 43 millions de passagers ont transité par Charlotte cette année-là. L'aéroport gère en moyenne 1400 arrivées et départs chaque jour. Et une dernière information que je voudrais vous donner, c'est que M. Jonathan McNair a emmené deux de ses filles en Afrique du Sud avec lui à la fête. Et c'était la première fois que M. McNair y retournait, depuis qu'il avait quitté l'église universelle de Dieu, à cause de l'apostasie qui s'y manifestait. Donc quelque chose comme 27, 27, 28 ans. C'était donc une visite très émouvante pour lui, d'une certaine manière. Non pas que M. McNair soit quelqu'un de très émotif, mais je pense qu'il a trouvé très gratifiant et émouvant de revoir certaines des personnes qui étaient encore là, d'apprendre certaines choses qui sont arrivées quand il est parti et après son départ, de pouvoir profiter de la fête avec tous les gens qui sont là et de voir la croissance qui a lieu avec de nouvelles personnes dans l'église en ce moment. Il est très bénéfique pour les frères et sœurs locaux d'avoir un orateur invité en provenance du siège. Nos congrégations locales nous rendent aussi beaucoup de services. Voici, c'était Gérald Weston pour la semaine se terminant le 29 octobre 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat. Gérald Weston